Bonjour à tous, bienvenue dans votre MyNinjaAcademy. Aujourd'hui, nous allons voir la nouvelle transformation de Naruto pour atteindre sa puissance maximale. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto dans notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie Ninja. Naruto et Kurama ont toujours été ensemble depuis la naissance de Naruto, cette union leur a permis de devenir très forts ensemble. Ce qui leur a permis de vaincre de nombreux ennemis puissants ensemble. Mais ils ont fini par être séparés parce que Kurama a perdu la vie. Mais dans son dernier combat contre Ishiki Naruto et Kurama faire une union plus forte des pouvoirs comme ça, qui a réveillé le mode baryon, mais il y a une possibilité que Kurama vit encore dans Naruto en raison du mode baryon. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la possibilité de Kurama vivant encore à l'intérieur de Naruto, comment Kurama pourrait être encore vivant à l'intérieur de Naruto et comment il pourrait se revoir. Comme maintenant je compte sur votre like, votre inscription si vous n'êtes pas abonné, avec votre commentaire disant ce que vous avez pensé de la vidéo et partager la vidéo avec des amis pour aider la chaîne, sans plus attendre passons à la vidéo. Lors du conflit contre Ishiki, Kurama et Naruto ont uni leur chakra pour créer une nouvelle transformation, réveillant le mode baryon. Ainsi, la vitalité de Naruto et de Kurama se sont réunis à ce moment pour que cette transformation se produise, car ayant sa vitalité unique avec celle de Naruto, Kurama a utilisé toute sa vitalité pour que celle de Naruto ne soit pas aspirée complètement, évitant ainsi à Naruto de perdre sa vie. Mais comme dit précédemment, Kurama a joint sa vitalité à celle de Naruto et a utilisé tout ce qu'il avait pour maintenir Naruto en vie, il peut donc y avoir des restes de la vitalité de Kurama dans Naruto. Parce que leur vitalité s'est unie, ce qui leur a permis de ne faire qu'un, de cette façon Kurama est toujours vivant à l'intérieur de Naruto, mais il ne le sait pas, cela semble être quelque chose de difficile à croire mais quelque chose de similaire s'est déjà produit deux fois au cours de Naruto Shippuden. En scellant Kurama à l'intérieur de leur fils Naruto, Minato et Kushina ont mis des parties de leur chakra à l'intérieur de Naruto de sorte que le moment où Kurama a essayé de s'échapper, il serait en mesure de l'éviter. Naruto a vécu la plupart de sa vie avec le chakra de ses parents à l'intérieur de son corps et ne pouvait jamais les sentir, ce n'est qu'à un moment précis que ce chakra est sorti de son corps et l'a aidé. Pendant l'invasion de Konoha par pain, Naruto a perdu le contrôle de son corps, se laissant dominer par des sentiments de colère et de haine. Kurama a réussi à le manipuler pour qu'il brise le seau. Mais alors qu'il enlève la moitié du seau qui retenait Kurama, Minato apparaît et empêche Naruto d'enlever le reste du seau, alors il commence à parler du passé et comment le seau de Kurama sur Naruto s'est produit. Minato dit alors qu'à travers le faucheur, il a laissé une partie de son chakra dans le seau qui retenait Kurama afin que Naruto ne perde pas le contrôle et libère Kurama à Konoha. Cependant, ce seau ne fonctionnerait qu'une seule fois car la quantité de chakra que Minato a laissé dans ce seau était faible. Il ne serait donc pas en mesure d'apparaître à nouveau pour l'aider si nécessaire et donc le chakra de Minato se vit. Pendant l'entraînement de Naruto pour pouvoir contrôler Kurama, lors de son affrontement avec Kurama, il avait beaucoup de mal à la vaincre, mais Kushina apparaît pour l'aider. Elle projette alors ses chaînes du corps de Naruto pour piéger Kurama pendant que Naruto l'attaque, puis parvient à récupérer le chakra de Kurama pour elle-même, puis Kushina nous révèle qu'elle a utilisé le même moyen que Minato, elle dit alors au revoir à Naruto et son chakra se dissipe également. De cette façon, nous voyons que Minato et Kushina ont réussi à garder leur chakra caché dans le corps de Naruto pendant une longue période. Même d'autres ninjas expérimentés comme Kakashi et Jireya ne pouvaient pas sentir la présence de chakra dans le corps de Naruto. Par conséquent, une partie de Kurama peut encore se trouver dans le corps de Naruto, car comme Kurama l'a dit lorsqu'il a proposé cette nouvelle transformation pour Naruto, ce mode consiste à utiliser le chakra de Naruto et de Kurama pour générer une forme d'énergie extrêmement puissante. Kurama utiliserait sa vitalité pour pouvoir rester dans ce mode actif puisqu'elle est une créature faite de chakra pur, contrairement aux autres êtres vivants, Kurama a été créé avec le chakra de Juhibi. Son corps que nous voyons n'est qu'une simple enveloppe autour d'une grande quantité de chakra tout comme les autres Bijuus, tout son chakra et sa vitalité où on peut le considérer comme son âme. Car même si Kurama perd la vie, sa coquille s'efface et son chakra se disperse dans l'air, après un temps indéterminé, ce chakra se rassemble à nouveau pour former une nouvelle coquille afin que ce chakra ait un endroit où rester. En faisant cela, tous les souvenirs de Kurama seraient restaurés, mais comme le chakra de Kurama a été fusionné avec celui de Naruto pour former cette fusion de chakra, elle a perdu la vie dans le processus. Kurama mentionne que la procédure d'activation du mode baryon ressemble à la façon dont le soleil obtient son énergie, par fusion nucléaire en combinant des éléments pour en générer un encore plus puissant. Pour cette raison, elle dit qu'il est dangereux parce que l'union de deux énergies pour créer un seul utilisateur, le maximum des deux énergies qui signifie que Naruto et Kurama utiliseraient le maximum de leur chakra pour créer une nouvelle énergie concentrée. En unifiant ces énergies, ils sont devenus un. Naruto et Kurama unifiaient leur chakra qui a formé en un seul être. Mais comme Kurama utilisait plus de son chakra, il a perdu sa vie en premier. Avec cette nouvelle énergie que Naruto obtient de l'unification de son chakra avec Kurama, lui a donné une augmentation jamais vue dans ses capacités, passant même son mode Kurama Ka, je dirais à proximité de la puissance de la cape de Rikudu que Naruto utilisait au cours de la quatrième confrontation ninja. La force physique, la vitesse et la perception de Naruto ont augmenté, rendant incroyablement puissant au point qu'il pouvait même combattre Ishiki Otsutsuki à armes égales, ce qui était impossible en mode cape de Kurama. Les capacités sensorielles de Naruto ont tellement augmenté qu'il était capable de détecter des objets microscopiques tirés à grande vitesse, ce que même Sasuke avait du mal à voir avec son Sharingan et son Ringan. Démontrant que ce mode baryon était incroyablement puissant, cette union de chakra a unifié tous les points positifs de Naruto et Kurama et les a amplifiés, le rendant incroyablement plus puissant, même sa force a été augmentée. Le pouvoir Naruto obtenu était assez grand pour blesser Ishiki, ainsi que de raccourcir considérablement sa durée de vie parce que le principal pouvoir qui a fait de cette technique puissante est la capacité de raccourcir la durée de vie de votre adversaire. Naruto possédait une force incroyable avec le mode baryon, même en prenant les cubes qu'Ishiki pouvait invoquer, mais la capacité de réduire la vie de son adversaire quand il frappe et ce qui rend ce mode se démarquer le plus. Parce qu'il a peut-être encore une petite quantité de chakra Kurama qui a été fusionnée à son corps pendant la transformation en mode baryon, Naruto peut être en mesure d'utiliser un nouveau pouvoir. Mais puisque Naruto n'a plus tous les chakras de Kurama pour atteindre l'autonomisation, il pourrait utiliser beaucoup plus de son chakra tout en utilisant cette petite quantité de chakra de Kurama qui est dans son corps. Tout comme Kurama dans la transformation de baryon, Naruto pourrait utiliser tout son chakra pour soutenir cette nouvelle transformation qui permettrait à cette petite quantité de chakra de Kurama de durer plus longtemps dans son corps. Pour la plupart de la puissance qui viendrait de cette nouvelle transformation viendrait de Naruto qui utiliserait son chakra pour maintenir ce nouveau mode actif tout en rejoignant une partie du chakra de Kurama pour créer cette nouvelle énergie qui pourrait être un peu moins que le mode baryon. Qui comme nous le savons utilisait plus d'énergie de Kurama donc, Naruto pouvait utiliser de nombreux Jutsu puissants de plus, son apparence ressemblait à certains traits de l'apparence de Kurama comme les oreilles et les poils, mais cette transformation viendrait du chakra de Naruto. Ainsi il resterait avec son apparence habituelle mais pourrait avoir une cape de chakra sur son corps car il utilisait une petite quantité de chakra de Kurama pour que l'émergence de cette nouvelle énergie est liée. Grâce à cette nouvelle robe de chakra, Naruto pourrait posséder des pouvoirs similaires à ceux qu'il possédait quand il avait Kurama avec lui, mais il serait beaucoup plus faible puisque Naruto ne serait plus un Jutsu Uriki, il ne posséderait pas les grands avantages que Kurama lui a donné. Comme la grande quantité de chakra supplémentaire qu'il pouvait utiliser lorsque son chakra principal était épuisé et même pas la guérison accélérée que Naruto avait à cause de Kurama, tant de pouvoir que Naruto avait ne pourrait pas être utilisé à nouveau. Mais nous devons nous rappeler que Naruto a aussi la capacité d'utiliser et d'absorber l'énergie de la nature, ce qui lui permettrait d'unir ces trois énergies en une seule, ce qui permettrait à Naruto d'atteindre le mode sage. Un mode qui unirait la cape de Kurama avec le pouvoir de sage, qui permettra à Naruto d'obtenir une grande force et des augmentations dans ses capacités, parce que l'unification du chakra de Naruto et Kurama donnerait une augmentation de sa technique sensorielle et physique, avec le mode sénin Naruto pourrait devenir beaucoup plus fort. Ces Jutsu pourraient être utilisés cette nouvelle fusion de trois énergies pour créer encore plus grands rasangans ou avec des éléments autres que le vent, parce que comme nous l'avons vu lors de la quatrième affrontement ninja Naruto pourrait utiliser les éléments de la Bijuus, mais ne les ayant plus il peut utiliser les éléments de la nature. En obtenant une partie du chakra de Hagoromo, Naruto a pu apprendre à utiliser tous les éléments, de sorte que ses pouvoirs peuvent devenir encore plus puissants en utilisant d'autres éléments dans ses techniques. Et bien les gars de cette façon Naruto pourrait normalement utiliser le chakra Kurama qui pourrait être à l'intérieur de son corps pour devenir fort à nouveau, de cette façon il pourrait se battre à nouveau contre les grands ennemis qui pourraient surgir dans l'avenir. Même si Kurama n'est plus en vie une partie de son chakra pourrait encore rester en vie dans Naruto afin qu'il puisse sauver les gens qu'il aime. De cette façon il ne serait pas inutile même après avoir perdu Kurama. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des suggestions pour les vidéos n'oubliez pas de commenter ci-dessous parce que je vais lire tout comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre académie des ninjas préférés. Merci. Merci.